Les récents coups d'état militaires qui ont secoué le continent africain, notamment en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et la tentative de coups d'état militaire raté en Guinée-Bissau, laisse peu de place au dictateur vieillissant Denis Sassou Nguesso. Le régime sanguinaire de l'empereur Mboshi, arrivé au pouvoir sur des chars français avec la complaisance d'un Occident néocolonial, sait que son pouvoir ne sera pas épargné d'un soulèvement populaire ou d'un coup d'état militaire chirurgical dans les prochaines années. Le vieux sénile et dépressif peine à cacher à tour de bras ses inquiétudes sur une éventuelle déstabilisation dans la sous-région des Grands Lacs. A cet effet, il a pris l'initiative de réunir les présidents des pays limitrophes pour un mini sommet informel dans sa vie natale, au lieu. L'objectif de cette rencontre s'est articulé autour des questions de sécurité avec un accent particulier dans la lutte contre les coups d'état en Afrique centrale. Un véritable sacrilège lorsque l'on sait que lui-même il est arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire en juin 1997, renversant ainsi l'unique président élu démocratiquement par le peuple Pascal Lissoba. Le mini sommet organisé par le dictateur Denis Sasungueso à Oyo est une parfaite description de l'inquiétude qui règne présentement au sein du clan tribaliste Mochi qui s'est accaparé des richesses de tout un peuple. Bien qu'ayant plongé le Congo dans l'insalubrité et dans l'extrême pauvreté, le dictateur Denis Sasungueso ne compte toujours pas laisser le pouvoir par le jeu démocratique. Il n'a pas hésité d'empoisonner son rival politique. Guy Brice Parfait collait là lors de l'élection présidentielle de mars 2021. Une chose est sûre, si Denis Sasungueso échappe à un coup d'état, son fils n'y échappera pas. L'histoire est un éternel recommencement.